C'est une bonne chose, selon moi, et ça permet aux mamans maintenant d'être sûres de la paternité. Désormais, les choses ne vont plus aller comme avant. Il faut reconnaître que tu es vraiment l'auteur de la grossesse ou bien de l'enfant qui vient d'être né. Je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que dans la vie actuelle, il y a des gens que, bon, après 30 ans ou bien 50 ans, on te dit que, bon, la femme dit que c'est pas ton enfant ou bien ça amène des problèmes que, bon, moi, je trouve que maintenant, ce que le gouvernement a amené, c'est bon. Parce que déjà, si c'est pas son enfant, il n'y aura pas l'autorisation d'aller prendre un certificat de paternité. Même à 100 ans, personne ne peut le retirer encore. Donc, moi, je vois que c'est une bonne chose. Selon moi, c'est une bonne chose. Je dirais aux jeunes de respecter cette nouvelle loi. Pour éviter beaucoup de choses, il ne faut pas engrosser sa femme ou bien une fille et la laisser seule face aux procédures de délivrance date de naissance. Donc, il faut assumer maintenant la responsabilité du père, dès la grossesse jusqu'à l'accouchement. La légalisation de ce TAT a besoin d'une certaine formalité à l'arrondissement. Donc, il faut avoir nécessairement les pièces d'identité. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, de faire diligence vers le centre requis pour avoir les pièces d'identité.